hello alors aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu ce que l'on peut réaliser avec le le kit carnet de voyage de tombeau donc pour ceux qui n'ont pas vu donc ce qui comprend un carnet des feutres et un rouleau de col en dividoire à l'intérieur du carnet vous avez une carte du monde où vous pouvez marquer les endroits où vous avez été et puis voilà on ouvre directement sur le carnet alors là ça c'est un week-end donc à rome vous le voyez sur le titre donc voilà donc là dans ce pour faire cet exemple là donc j'ai utilisé uniquement les feutres qui sont dans le kit par contre j'ai utilisé en plus un petit pochoir toga et quelques stickers aussi qui sont dans un set dans un set voyage mais c'est pas du tout obligatoire vous allez voir il est quand même très très sobre donc voilà bon à part les petits stickers comme je vous ai dit et les petites marques qui sont faits avec avec le pochoir je suis resté vraiment dans les coloris des feutres où j'ai utilisé donc le feutre noir et le le turquoise pour faire tous mes titres et puis le rouge et le surligneur me servent enfin ça en rose plutôt et le surligneur me servent pour faire les petits repères un peu sur toutes les pages pour faire le fil conducteur en fait sur toutes les pages donc voilà vous voyez le titre les photos donc j'ai surligné avec le feutre voilà donc l'idée là c'est je vais vous montrer juste comment j'ai fait l'encadrement des photos par rapport à l'utilisation de ce surligneur et je vais vous montrer aussi les titres qui sont vraiment très simples à faire et qui donne un petit côté effet lettrage brush lettering alors donc je vais prendre une petite feuille séparée pour vous montrer donc en fait c'est très simple pour celles qui connaissent pas le les carnets type bullet journal j'ai essayé de zoomer un peu voilà ils sont à petits points ils sont blancs à petits points donc qui sont assez discrets et donc ces petits points sont espacés de 0,5 mm donc entre deux points vous avez exactement un centimètre ce qui fait que c'est assez facile pour venir prendre des mesures etc vous n'avez pas besoin de prendre des dimensions vous n'avez pas besoin de règles donc du coup vous pouvez très bien et puis tracer droit tout ce que vous voulez attendez je vais la mettre un peu plus bas parce qu'on va écrire le titre là haut donc voilà donc je vais me prendre le petit repère pour la photo voilà pour venir faire le bord alors donc si vous êtes en voyage ce qui est l'idée que vous n'avez pas tout votre matériel avec vous vous n'avez pas de règles vous pouvez quand même prendre un pochoir qui sont généralement exactement de la taille d'un bullet journal et qui peuvent très bien se glisser facilement voilà sur à l'intérieur de votre bullet pour être transporté partout donc là l'idée c'est de venir faire un petit côté ombré donc en fait avec ces surligneurs là ils sont à base aqueuse donc vous allez voir ils transpercent très très peu voire quasiment pas les papiers en fonction de l'épaisseur du papier et ils ont voilà une espèce de petite protection en plastique ce qui fait qu'en fait ils vont pas salir entre guillemets le bord de votre règle donc là par exemple j'utilise un pochoir comme règle je positionne mon surligneur voilà et je vais faire un trait assez régulier grâce à la pointe biseauté voilà donc ils ont aussi vous avez vu une double pointe donc une petite pointe plus fine si vous voulez juste venir surligner tout simplement et donc là l'idée ça va être de venir coller ma photo alors ça c'est pratique en voyage ça ne coule pas c'est de la colle permanente elle n'est pas repositionnable elle existe en version repositionnable mais dans le kit c'est de la permanente et là vous voyez grâce aux petits points on peut bien centrer la photo on peut bien la mettre droite voilà et après je suis simplement revenu donc avec un feutre refaire le petit contour voilà le petit liseré pour mettre en relief la photo et puis là bien sûr vous pouvez écrire le titre avec la pente fine voilà ensuite je voulais vous montrer comment j'écris les titres et puis donner le petit côté relief donc en fait je le fais avec le noir avec la pointe fine voilà et je viens alors alors bon je sois gilles turquoise mais ça peut être le rose aussi alors avec le côté épais du feutre donc c'est pas un c'est pas une feutre c'est pas une pointe brush lettering je vous montre voilà ça c'est une pointe brush c'est à dire que c'est une pointe qui va vraiment venir s'écraser dans tous les sens ça ça va être vraiment le feutre pinceau dont on va vraiment servir pour faire du brush lettering ça c'est une pointe feutre qui est dur voilà on peut pas du tout l'écraser mais n'empêche qu'on peut donner l'effet qu'on va appeler fausse calligraphie en fait où on vient doubler donc en fait le principe de la du lettering c'est d'avoir des traits descendants qui sont plus accentués que les traits montants donc en fait là je vais simplement venir doubler en couleur voilà donc tous les traits descendants vont venir être doublé voilà petit invité on voit là donc comme ça ça vous donne un petit effet relief en plus en double couleur alors bien entendu vous pouvez très bien le faire en rien quand avec le feutre noir un si vous voulez faire l'effet voilà pour donner cet effet lettre âge lettre âge à la main donc en fait ce qui est ce qui est assez sympa avec cette technique là c'est que si on se rate un petit peu on peut venir retoucher sans problème son écriture alors que si on le fait avec des feutres pinceaux avec des choses voilà des petits feutres comme ça ben là il ya quand même un petit coup de coup de main à prendre voilà donc c'est ce que je voulais vous montrer avec donc ce petit kit voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui déjà je vous mettrai une petite vidéo justement j'explique pour faire des petits effets de de lettrage avec ce type de feutre et avec tout d'autres feutres de type aquarelle je vous mettrai le lien dans dans le groupe et sinon ça ça tient facilement dans une petite trousse et déjà rien qu'avec ça vous pouvez déjà coller vos photos vous pouvez déjà écrire votre texte et vous pouvez après venir par la suite quand vous êtes chez vous refaire des petits des petits embellissements des petites voilà des petites décorations supplémentaires voilà et ben je vous souhaite une bonne journée amusez vous bien et surtout montrez moi vos réalisations à plus